Je me souviens des mots du médecin qui me disait que c'était un traitement très très lourd qui était des fois pas forcément bien toléré et en fait j'étais tellement contente d'avoir trouvé une piste qui semblait être un peu plus réaliste que ce qu'on m'avait donné jusqu'à présent que en fait ça s'est ça s'est passé mieux que ce que j'aurais pu espérer c'est-à-dire que déjà au bout de un mois un mois et demi j'avais énormément de symptômes qui avaient disparu Je m'appelle Audrey Merle j'ai 25 ans je suis triathlète de haut niveau j'habite en région parisienne à ici les Moulineaux et j'ai été diagnostiquée donc malade de Lyme en 2019 j'ai commencé à avoir des problèmes de santé un petit peu général en 2015 surtout début 2016 ça se manifestait par des problèmes on va dire au quotidien dans mon entraînement j'étais très fatiguée j'avais des notamment des douleurs aux articulations on a mis ça sur le compte d'un surentraînement puisque c'est mon quotidien et que j'ai énormément d'heures d'entraînement donc à assumer au quotidien et donc c'était un petit peu la cause facile au début après il y a eu plein d'autres diagnostics qui ont été posés j'avais consulté plusieurs fois en médecine interne pour essayer d'avoir des réponses à ces différents problèmes et finalement de rendez-vous en rendez-vous je ressortais avec des traitements différents mais qui ne menaient à rien et je perdais petit à petit confiance on va dire au milieu médical ça s'est soldé par plus de quatre ans d'errance médicale on a mis ça sur le compte de dire d'une faiblesse psychologique et c'est ce qui m'est resté en tête du coup en 2019 c'est vraiment ce que j'avais en tête c'est que j'étais pas faite pour faire du sport de haut niveau que j'étais trop trop faible psychologiquement quoi et donc ça c'est ça ça a vraiment été très très dur parce que à partir de ce moment là je me suis renfermée sur moi même je enfin j'avais plus vraiment de raison d'avoir confiance en moi puisque ce que je faisais au quotidien le sport j'y arrivais plus et même au niveau des études où j'étais plutôt enfin j'avais plutôt beaucoup de facilité avant je commençais à être en difficulté aussi pour apprendre donc là je me reconnaissais plus du tout et c'est enfin j'étais l'ombre de moi même en fait c'est ça qui a été le plus dur et en août 2019 j'ai eu une crise particulièrement importante je suis partie en stage à fond romeux avec mon entraîneur pour préparer une compétition et j'étais pas trop mal le mois d'avant et puis d'un coup en fait tout s'est dégradé et j'ai abandonné sur la course qui avait lieu en août en plus je récupérais plus du tout des entraînements et j'étais incapable de suivre le programme qui me donnait je pleurais tout le temps et là je suis rentrée et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose que c'était pas possible que je continue comme ça et c'est ma maman qui a insisté en me voyant dans cet état là et qui m'a dit qu'elle me connaissait trop bien pour savoir que c'était pas dans ma tête et qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas elle m'a proposé une alternative plutôt que d'aller consulter en cabinet de faire venir une de une de ses amies qui est médecin donc une personne très proche de la famille en qui je pouvais avoir peut-être un peu plus confiance et donc c'est cette personne là qui finalement m'a permis de retrouver confiance et m'a mené sur la piste de cette maladie alors grâce à cette médecin j'ai pu bénéficier donc d'un suivi à l'hôpital de Garche donc j'ai commencé trois trois longs mois d'antibiothérapie assez assez lourdes donc j'ai mis le sport entre parenthèses pendant ces trois mois je me souviens des mots du médecin qui me disait que c'était un traitement très très lourd qui était des fois pas forcément bien toléré et en fait j'étais tellement contente d'avoir trouvé une piste qui semblait être un peu plus réaliste que ce qu'on m'avait donné jusqu'à présent que en fait ça c'est ça s'est passé mieux que ce que j'aurais pu espérer c'est à dire que déjà au bout de un mois un mois et demi j'avais énormément de symptômes qui avaient disparu donc même si je souffrais un petit peu du traitement qui n'était pas évident au quotidien j'avais l'impression de voir enfin la lumière quelque part du coup en tant que sportif de haut niveau j'ai un j'ai un suivi qui est particulièrement pointu au niveau médical normalement puisqu'on a donc des examens à faire tous les ans pour savoir si on est apte ou pas à pratiquer j'ai un suivi avec un médecin en particulier à la fédération qui finalement lui a essayé de m'accompagner dans enfin au fur et à mesure de mes problèmes de santé et a fini par dire qu'il trouvait pas qu'il savait pas plutôt que de me dire qu'il n'y avait rien pour le coup cette démarche elle est quand même très intéressante parce que dans le milieu médical faut aussi se rendre compte qu'on n'a pas toutes les connaissances pas toujours et c'est bien de savoir passer la main à des spécialistes à des personnes peut-être plus compétentes surtout pour des maladies qui sont encore trop peu connues du coup après le traitement donc trois mois après avoir commencé j'ai repris de manière assez raisonnable le sport dans un premier temps trois quatre mois je refaisais déjà quasiment tout ce que je pouvais faire avant à l'entraînement donc ça n'a pas toujours été évident on va dire dès les premiers instants mais rien que de me sentir mieux de jour en jour en fait ça m'a ça m'a poussé à rester optimiste et à me dire que finalement avec un petit peu de temps de patience les choses allaient revenir à la norme donc voilà je sais que c'est long et je sais aussi que aujourd'hui je suis peut-être pas encore à 100% mais j'ai l'impression de revivre et de pouvoir à nouveau repratiquer mon sport pleinement et en pleine possession de mes moyens effectivement je pense que j'ai compris assez vite que le sport c'était donc pour moi mon quotidien c'était mon métier mais que c'était aussi quelque chose qui était devenu indispensable pour gérer aussi cette maladie qu'en fait dans un premier temps je pense avec toutes les douleurs que ça peut occasionner on a tendance à s'éloigner de la pratique sportive à se dire peut-être qu'on se fait du mal enfin qu'on se fait du mal en plus quoi et au final je pense que ça reste indispensable pour pour l'équilibre et pour combattre justement cette maladie je pense qu'aujourd'hui le plus important c'est c'est de se faire confiance et de suivre son intuition pour ma part ma première intuition c'était qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et en fait j'aurais avec le recul j'aurais jamais dû me laisser embarquer dans ces histoires de problèmes psychologiques alors que j'en étais intimement persuadée j'étais intimement persuadée que c'était pas ça donc le je pense que le premier message que je pourrais porter c'est celui de se faire confiance aussi d'accepter l'aide d'autres personnes c'est très important de de se dire qu'on peut aussi tomber sur des personnes compétentes et surtout des personnes qui vont avoir la volonté de nous aider à s'en sortir donc ne pas se renfermer enfin pour ma part j'ai la chance de pouvoir en parler aussi dans les médias de pouvoir en parler un petit peu et d'ouvrir les yeux aux gens sur cette maladie ça pourra aider plein d'autres personnes après tous pris en charge là une prothèse 2021 voilà soyez très prudent parce que forcément les tics sont de plus en plus nombreuses et dans nos parcs et jardins et évidemment on a envie d'aller dehors de profiter un petit peu du beau temps en plus après le confinement on a très 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 envie d'aller se balader en forêt voilà donc soyez vigilants faites très attention opération tous pris en charge pour le line protest 2021 et on 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 Sous-titrage MFP. ...